Simone et Yves fait des révélations sur sa relation avec Gbagbo dans le bunker. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Alors que la question alimentait les échanges après la crise armée de 2002 à 2011, Simone Gbagbo s'est enfin prononcée sur ses relations avec Laurent Gbagbo lors de crises postélectorales lors d'une émission sur cette info. Cette information a été publiée ce 18 avril 2023. Simone et Yves, ex-première dame de Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo était de ceux qui appelaient l'ancien président Laurent Gbagbo à ne pas se rendre, une décision qu'elle a justifiée lors de son entretien en ses propos. La proclamation de la victoire de M. Ouattara en qualité de présidente de « La République ne répondait à aucune norme, à aucune règle ». Elle continue dans son argumentation en signifiant qu'elle ne répondait surtout pas aux règles de la République de Côte d'Ivoire, ni même aux règles de l'ONU. « Donc c'est un coup d'État flagrant que des gens sont venus faire chez nous ». Toutefois en cette période chaude, cette décision selon certaines sources n'était pas partagée par l'ex-précédent qui lui en est révoulu. Laurent Gbagbo et Simone Hulvet. « Concernant la position de la communauté internationale sur la crise ivoirienne, Simone précise qu'on ne peut avoir raison contre tout le monde. Car, elle juge avoir eu raison contre l'ONU et la CPI. Alassane Ouattara preside de Côte d'Ivoire, confie-t-elle à cette info ? Selon sa version, l'avènement de son équipe au pouvoir a été combattu et sa défaite était déjà prévisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada